Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est L'Eradicateur et aujourd'hui nous allons parler de Star Citizen. Nous avons des nouvelles de Star Citizen, des nouvelles réjouissantes et des nouvelles un petit peu moins réjouissantes. On va peut-être commencer par la mauvaise nouvelle si on peut dire, c'est le départ de Todd Papy. Todd Papy qui était directeur du jeu de Star Citizen, il était à Clan Empire Games depuis 2015 et promu directeur du jeu depuis juillet 2017. Et c'est avec grande tristesse que nous avons découvert sur sa page LinkedIn qu'il a quitté Clan Empire Games au mois de janvier de cette année, après 9 ans de bons et loyaux services. Alors pourquoi est-ce qu'il a quitté Clan Empire Games à l'heure actuelle ? On ne le sait pas malheureusement. Je pense que c'est un mix de plusieurs raisons à la fois. Todd Papy, si l'on peut voir d'ailleurs ici, il est actuellement basé dans l'état de Washington aux Etats-Unis. Et je pense que c'est vrai que ça fait longtemps qu'il avait quitté son pays natal. Et à mon avis, étant moi-même quelqu'un qui vit loin de son pays, je peux comprendre la dureté de la situation. Le fait d'être loin de ses proches, loin de ses amis, loin de sa famille et loin de là où on a grandi et loin de nos repères cultureaux. C'est très difficile. Et c'est vrai qu'on est souvent assujetti au mal du pays. Peut-être que c'est tout simplement ça, je le pense. Ou tout simplement, peut-être que sa mission avec la DPN Games s'est terminée. C'est vrai que la plupart du contenu que l'on attendait pour le jeu est en train d'arriver, est en train d'être finalisé. Et cela peut-être explique, peut-être le fait qu'il soit parti, pensant peut-être donc que sa mission soit enfin terminée. En tout cas, on lui souhaite bon vent. On lui souhaite le meilleur, bien entendu. Et une chose est sûre, c'est qu'il va nous manquer cruellement lors des épisodes d'Inside Star Citizen ou de Star Citizen Live. Ensuite, on va parler un petit peu maintenant du groupe Evocati. Le groupe Evocati qui avait entendu une clause de confidentialité. Eh bien, il semblerait que cette clause de confidentialité soit en train de s'éroder un petit peu grâce à ce poste que l'on voit ici sur Spectrum. Un poste de Zillow qui nous indique maintenant que la clause de confidentialité est levée en ce qui concerne les notes de mise à jour. Et ça, c'est une excellente nouvelle tout simplement parce que ça nous permet de comprendre un petit peu mieux le travail effectué par les Evocati. Ça nous permet de comprendre le travail que Cloud DPN Games est en train de réaliser sur les prochaines mises à jour. Et ça nous permet de pouvoir ensuite mieux gérer nos attentes en ce qui concerne les mises à jour qui arrivent tout simplement parce qu'on saura ce qui risque d'arriver lors de ces mises à jour ou pas. Alors, ça permet également à la communauté de discuter des prochaines arrivées, du prochain contenu, voire peut-être d'apporter un certain retour positif ou négatif sur les changements. Donc, que l'on pourra observer sur ces notes de mise à jour. Alors, en ce qui concerne les images des mises à jour testées par les Evocati, là, il y a toujours la clause de confidentialité. Donc, on ne pourra pas visionner des images de ces mises à jour tout simplement parce que ça ne reflètera pas le travail final qui sera donc effectué par les développeurs de Cloud DPN Games. Ça ne reflètera pas le résultat attendu par le studio et peut-être que cela donnera également de l'eau dans le moulin de tous les gens qui détestent Star Citizen et qui cherchent n'importe quel prétexte pour pouvoir dénigrer le projet. Et c'est vrai que si, par exemple, on voit énormément de bugs ou des fonctionnalités qui ne marchent pas issues de ces mises à jour de tests Evocati, eh bien, ça risque quand même de donner une certaine mauvaise image au studio. D'autant plus que ça ne serait pas forcément très juste étant donné que ces mises à jour sont justement faites pour être testées, pour pouvoir avoir des retours et pour ensuite être modifiées pour ensuite qu'elles puissent être mises entre nos mains de nous, les joueurs. Donc, voilà. Ce sont les différentes nouvelles qu'il y avait en ce qui concerne Star Citizen. Le départ de Todd Papy, ça c'est une grande tristesse et également une grande réjouissance ici. Faites que la clause de confidentialité soit enfin levée pour les notes de mise à jour. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce levé, aide grandement la chaîne. On se donne rendez-vous. A très bientôt, ce fait l'iradicateur. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501